On est sur un job dating pour le Grand Chantier Lyon-Turin. On a des enjeux sur la démarche Grand Chantier qui sont notamment d'accompagner les entreprises à recruter sur le chantier. D'ici septembre, on aura plus de 800 personnes sur le chantier. Aujourd'hui, en Morienne et en Savoie, le taux de chômage est extrêmement bas. Il y a une énorme tension sur le recrutement et la main d'oeuvre disponible. Il faut aller chercher des candidats ailleurs. Je suis conducteur de travaux en bâtiment. Je veux changer de trajectoire pour être conducteur de travaux en travaux publics. J'ai vu pour l'emploi, pour les formations disponibles. Ils m'ont bien conseillé et j'ai rencontré des entreprises qui m'ont fait des propositions. Je vais les étudier et après je ferai un retour et j'espère avoir une bonne suite. Les emplois sont attractifs pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, quand on rote sur le Grand Chantier, par exemple comme manœuvre, on peut avoir un parcours tout en évolution sur le chantier. C'est intéressant déjà en termes de carrière, en termes de rémunération. C'est intéressant aussi ce chantier parce qu'il est extrêmement prestigieux. On construit le plus long tunnel du monde. C'est-à-dire que quand on met ça sur son CV, on ne travaille pas sur n'importe quel chantier. On est sur quelque chose d'extraordinaire. Je suis là aujourd'hui parce que j'ai déjà travaillé comme opérateur tunnelier sur des chantiers de tunnels. Après j'ai eu un enfant, du coup je suis parti. Mais je voudrais revenir ici pour continuer parce que j'aime bien ce métier. Oui, ça va être une fierté. C'est comme le tunnel sous la manche. Ceux qui y ont travaillé, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. On a bien sûr tous les métiers des travaux publics, les métiers dits traditionnels, comme des conducteurs d'engins, des conducteurs de travaux, mais aussi des métiers très spécifiques au souterrain, puisque nous avons des mineurs. En tout, il y a plus de 48 métiers qui sont proposés. Vous pouvez d'ailleurs les découvrir sur la plateforme Mon Emploi Lion Turin sur Internet, qui présentent l'ensemble des métiers avec des petites vidéos de présentation et d'explications de ce qui est attendu. Mais il y a aussi des métiers de l'administratif, puisque les entreprises sur les chantiers ont aussi besoin de fonctions support, des métiers de bureau d'études, des géomètres, des géologues, des ingénieurs. Donc on a une pluralité extrêmement importante de métiers. Je suis ici parce que le Lion Turin représente une opportunité de monter en compétences. Et je suis venu pour chercher un emploi. Effectivement, je m'intéresse à l'électro-mécanique, donc en tant qu'électro-technicien. Il y a une volonté extrêmement forte sur ce chantier de la part des donneurs d'ordre et aussi des entreprises d'avoir une démarche intégrative. Il y a donc des clauses sociales et des heures qui sont définies dans les marchés, des emplois aussi, qui permettent d'accompagner en amont de l'emploi à travers de la formation. Il y a un accompagnement spécifique des conseillers de Pôle emploi, des missions locales ou du Cap-Emploi, par exemple, pour intégrer le chantier. Et les entreprises elles-mêmes ont un travail en termes d'intégration et d'accueil un peu plus spécifique ou un peu plus renforcé pour ces demandeurs d'emploi. Donc c'est ouvert à tous et de toute origine, dès lors que la motivation et le travail en travaux publics dans le souterrain est une opportunité ou un choix pour les personnes.